Aujourd'hui on a plein de choses, on vient de passer 11h, 11h30, fusion en l'éternité avec Biddy. Nous avons la même fusion en l'éternité avec Biddy à 20h30 jusqu'à 21h. Nous avons la deuxième eucharistie qui est la plus importante, qui va permettre d'activer complètement cette fois-ci le flux du sacrum jusqu'au cœur, c'est-à-dire là j'étais à 60-70% et il va passer à 100%. A la suite de ça, de 15 à 16, je vous dis ça pour que vous organisiez, donc ça va être de 14 à 16, de 15 à 16 nous avons une bénédiction du Seigneur ou Maître de la Lumière qui sera relayée via les vortex elfiques de toute la planète. Ce qui veut dire que pour nous ici, vous pouvez soit rester au lit de 2 à 4, soit trouver un moment entre 3 et 4 pour aller aux alphes si vous le souhaitez. Bien évidemment, l'énergie va être quand même un peu plus dense que partout ailleurs sur ces lieux elfiques. Donc si vous avez la possibilité ou si vous en avez envie, de 15 à 16, il y aura cette bénédiction du Seigneur de la Lumière. Alors le Seigneur ou Maître de la Lumière est un terme très général et très vaste, dont l'archétype bien sûr n'est pas le Christ mais Métatron. Donc c'est la bénédiction de Métatron. Je vous rappelle que Métatron avait dit, je vous l'ai dit hier, en novembre 2017, il avait, non pardon, en mai 2017, il avait parlé de l'installation des piliers de lumière sur la Terre qui s'installent maintenant sur notre Terre. Je vous en ai parlé hier, il y a plusieurs piliers, il y a un pilier central, il y a les piliers latéraux deux ans derrière. Et donc la partie la plus importante, si vous voulez, c'est donc ce qu'on appelle la spiritualisation de la matière, qui est bien avancée et qui correspond donc à ce trajet du pilier de lumière qui est entre le sacrum et le cœur, où remonte bien sûr non pas seulement la Kundalini, mais toutes les énergies qui ont œuvré et tous les niveaux de conscience qui ont œuvré depuis plus de trois ans pour arriver à ce moment. Alors bien sûr, vous allez vous apercevoir que dorénavant, il y a de plus en plus de frères et de sœurs sur la planète qui vivent la conscience nue au travers de ce corps, c'est-à-dire la félicité totale, l'absence de questionnement et tout, sans avoir aucune capacité à sortir, comme certains le font, par les processus vibratoires et à se balader en conscience nue. Ce qui veut dire que la conscience nue est présente même au travers du corps en totalité. Ce qui explique qu'aujourd'hui, vous avez d'innombrables frères et sœurs qui sans être passés par les couronnes, les vibrations ou le moindre vécu ou la moindre connaissance intellectuelle ou le moindre croyance arrivent exactement à la même finalité que beaucoup parmi nous ici. Donc ça, c'est la preuve absolue, si vous voulez, qu'on est vraiment dans le serment et la promesse et dans la résurrection. Il ne peut plus y avoir aucun doute. Je vous rappelle aussi que depuis hier soir, ça, ça n'a rien à voir, que le Kilo Waï, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de regarder, est rentré dans une phase explosive, il n'a pas encore explosé, mais une phase explosive qui est totalement inévitable, qui, au début de la semaine, parmi les commentateurs avisés, puisque les images sont interdites, maintenant, elles disparaissent, je ne sais qu'un a qui disparaissent en direct, il est clair qu'on se dirige vers au moins la plus grande explosion de l'histoire de l'humanité, si ce n'est l'événement d'extinction globale en lui-même. Et d'ailleurs, en redisant l'Apocalypse 16-1, vous verrez que c'est parfaitement décrit, cette éloction de volcans avec les conséquences, des grêlons de plus de 100 livres, le tiers des mers et le tiers des terres va disparaître, uniquement avec cet événement-là. D'un autre côté, je vous avais dit, et je le redis aujourd'hui, que Israël avait été recouvert d'un seul noir. Jérusalem a été donc attribuée à l'État d'Israël, c'était le jour le plus important dans l'histoire d'Israël, qui signifie la reconstruction du troisième temple, et donc la venue de leur Messie, qui n'est rien d'autre que l'Antéchrist. Antéchrist qui définit ce même, d'après les rabbins, comme un Elohim. Elohim déchu, je précise. Vous savez, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Déchu ne voulant rien dire dans le jeu, puisqu'ils retrouveront leur intégrité comme il y a des Baot, voulant dire simplement que c'est un des douze Elohim qui a créé l'Atlantide, qui se tient dans un corps, et qui est désigné d'ores et déjà comme l'Antéchrist, et vous savez tout ce qu'il sait, on en a parlé plein de fois, on ne va pas revenir dessus. C'est celui qui commande l'armée des dix rois de la terre, c'est donc Emmanuel Macron, bien sûr, et c'est donc lui, ce guignol, qui est l'Elohim, possédé par Yadé Barot, en ce moment. Mais, ils n'ont plus aucun moyen d'action, bien évidemment. comme je l'ai dit dans l'annonce solennelle, ils peuvent tuer n'importe quel corps de cette terre en résurrection, ils se retrouveront confrontés à un corps de lumière pur au sein même de ce monde, avec sa puissance au sein de ce corps. Ce qui veut dire qu'elles ne peuvent pas, il ne vaut mieux pas qu'ils essayent, et ce n'est pas une bêtise, ils ne peuvent pas tuer qui que ce soit, sinon ils se retrouveront avec des dizaines, des centaines, des milliers de frères et sœurs qui n'auront plus leur corps de terre, mais qui seront présents sur terre avec leur attribut fonctionnel de ce qu'ils sont. Par exemple, un néphiline, vous savez que néphiline, ça vient de Nafal, en hébreu, ça veut dire les torches de feu, et donc vous imaginez, quand il y a une torche de feu réveillée sur terre, il brûle tout à lui tout seul. Donc, bien évidemment, ils sont parfaitement au courant de ça, et ils ne peuvent que subir la progression de la lumière, même s'ils utilisent, bien évidemment, comme je vous l'avais dit, aussi bien les événements lumineux pour en faire des événements à l'opposé de la lumière, comme l'arrivée de Nibiru, qui signera pour eux l'arrivée de leur Messie, qui est en fait l'Antéchrist, bien sûr. Donc, tout ça est en train de se produire, d'autres infos aussi, qui commencent à paraître sur un plan purement humain, là, c'est des actualités restantes, à savoir que depuis hier, toutes les images en direct du volcan Kilauei sont suspendues immédiatement, que ce soit sur YouTube, sur YouTube, sur Twitter, tous les files d'actualités du Kilauei ont été entièrement supprimées. Il ne reste que la communication officielle de la vulcanologue que je vous ai montrée hier, qui sort des vidéos toutes les 10 heures, à peu près très courtes, mais il est évident que le processus d'extinction globale de l'humanité est plus que largement enclenchée. Jusqu'où ira-t-il par rapport à la concordance des autres signes, vu ce que j'ai vu sur Israël, vu ce qui se passe pour de plus en plus de frères et sœurs qui se baladent au-dessus des villes, au-dessus des barrages, ça explose de partout. Donc, vous êtes les agents de la diffusion de la lumière. Il y a une plus qu'un monde. Donc, tout ça se déroule maintenant. Voilà les derniers trucs. Donc, pour la journée, vous retenez bien qu'entre 14 et 16, bon, ça a été annoncé de toute façon, 14 à 15, deuxième Eucharistie, avec activation, pour la plupart, pas pour tout le monde, il y a encore une, de la nouvelle Eucharistie, avec l'activation du point central du triangle, qui est à mi-distance entre le cœur et le chakra du cœur, qui est l'expression du Christ en manifestation. c'est-à-dire que l'embryon du Christ qui est né et le Christ actif, les Christ actifs, sont en action de partout sur le monde, simplement par leur présence, même s'ils ne sortent pas en conscience. Le seuil de basculement est dépassé déjà depuis plusieurs jours en totalité, ce qui explique que l'événement du Kinoaé se rapproche à très grande vitesse et ne touchera pas bien évidemment que le Kinoaé puisque le tsunami fera le tour de la Terre. Vous imaginez bien pour que un Terre des tiers disparaisse et un tiers des mers, ça signifie incontestablement que l'expansion de la Terre physique a largement démarré. On avait eu les Stinkholes, il y a eu les pissures qui suivent les pâtes électroniques qui sont maintenant présentes de partout. Donc le manteau est profondément déchiré et ça s'accélère bien évidemment depuis que la vague galactique s'est déposée de partout sur la surface du sol qui a correspondu au jour du lavement des pieds par le Christ. Après le lavement des pieds il y a eu l'onction par le Christ, l'onction du Seigneur au niveau du front, ça je vous l'ai dit, qui a révélé les douze étoiles. Il n'y a plus rien à achever si ce n'est achevé ce monde, c'est tout. Donc que ça soit demain, dans six mois, bien évidemment on pourrait et ça c'est la responsabilité de chacun de passer le plus de temps dans cet état expansé ou de rien, c'est-à-dire dans cet état d'éternité, parce que c'est quand vous êtes comme ça, bien sûr, que vous permettez au dernier élément matériel de ce monde à travers la structure de Gaïa de se libérer en totalité et de faciliter son ascension réelle qui est aussi pour certains d'entre nous la nôtre et qui va conduire à la succession des événements qui sont déjà en cours. En sachant que l'événement ne sera pas a priori l'appel de Marie mais la visibilité conjointe de Nibiru avec l'explosion du Kilauei, le démarrage de la guerre de tous contre tous entre l'armée des dix rois de la terre et l'armée de l'imam Madji qui vient de se lever en Arabie saoudite avec la bannière rouge comme c'était annoncé dans toutes les prophéties. Donc nous sommes réellement concrètement absolument dans les temps prononcés les temps prophétiques annoncés donc là ce n'est pas une prophétie ce que je vous dis c'est la réalité de ce qui se déroule et ça se passe en ce moment même. Donc l'explosion du Kilauei va conduire en l'espace de 24 heures à l'extinction globale de l'humanité en tout cas le tiers de l'humanité qui seront libérés ce que le cas de Marie et les autres ascensionneront vraisemblablement soit juste après l'explosion soit dans un temps qui est variable je vous disais que tout se passe dans un boulet d'étranglement mais le boulet d'étranglement il ne dure pas une minute il peut être étalé sur plusieurs semaines voilà donc le seul sauf conduit c'est votre coeur parce que si vous réalisez réellement votre éternité même sans sortir en conscience pour aller vous balader en conscience à travers ce corps effectivement quelles que soient les conditions météorologiques alimentaires et social vous n'aurez plus jamais faim et plus jamais soin c'est la stricte vérité donc votre corps est en train de fonctionner je vous l'ai expliqué hier à travers la conscience la proprioception et la mémoire automatique vous vous doutez bien mais évidemment que touchant ce qu'on appelle les centres de l'ego et de l'individualité fausse au niveau de l'hypothalamus comme le liseré du coeur a sauté de partout le liseré qui en serrait la pinéale l'épiphyse a retrouvé sa place normale ce qui explique que les deux étoiles maintenant en plus de les avoir autour de la tête beaucoup ont senti un spot de lumière les deux trois jours lors de l'onction du seigneur au niveau du front c'est plus le troisième oeil vous avez le devoir dorénavant de être le coeur et de mettre en action le phare psychique révélé et aligné c'est à dire c'est à dire que vous avez la possibilité comme il a été dit du fait de la liaison de la matrice christique entre tous les cerveaux de la terre et tous les coeurs de la terre à travers l'ancienne noosphère le devoir d'utiliser non pas votre troisième oeil rectifié si je peux dire pour avoir des visions chanter toutes les visions sans aucune exception que ce soit Biggie que ce soit Bécatron que ce soit Christ que ce soit un enfant que ce soit une colombe ce ne sont que des représentations dont l'origine est en vous bien sûr et pas ailleurs donc à partir du moment où vous lâchez les mécanismes de vision qui peuvent être très intenses il n'est pas interdit de les avoir et de les laisser vous traverser au contraire ce qui permet d'évacuer dans certains cas d'un sens de mémoire mais vous avez aujourd'hui toute attitude toute liberté toute autonomie même sans sortir de ce corps pour projeter littéralement et concrètement l'amour sans que ce soit une projection ou sans l'entendait avant directement depuis votre phare psychique je disais par exemple maintenant quand je fais des soins j'ai même plus besoin d'une médecine ni rien je me mets dans le coeur la vague arrive le phare psychique se met en oeuvre en l'espace de 10 secondes j'ai vu toute l'âme de la personne toutes ses problématiques et la guérison est instantanée ça ne peut pas être du 100% bien sûr d'autant plus que comme vous le savez il y a des êtres qui doivent passer par la libération des enfermements de culpabilité liées aux habitudes mais qui sont plus réellement des peu de l'âme mais des habitudes personnelles mais néanmoins même pour cela vous avez la possibilité réellement et concrètement de toucher chaque âme de la planète instantanément sans être étendue sans blabla sans vision et sans rien directement par votre phare psychique et à ce moment là qu'est-ce qui se passe dès que vous touchez quelqu'un soit par le coeur soit par l'esprit maintenant qui est là parce que autant Métatron est descendu de la tête au coeur maintenant il est connecté via le lébuchadre sacré et via le pilier de lumière complet qui est présent au niveau de la colonne vertébrale à votre phare psychique donc ce qui émane de votre front n'est plus un pouvoir n'est plus un pouvoir de l'âme mais c'est la puissance de l'esprit nu donc si vous mettez une intention face à quiconque sur cette terre vous allez instantanément l'accueillir en vous et le libérer d'accord ce n'est pas que le canal que j'étais ou parce que j'ai été la tête de pont qu'il n'y a que moi qui peut faire ça c'est à la portée de tout un chacun vous n'avez rien d'autre à demander même quand quelqu'un vous demande de l'aide c'est valable pour les thérapeutes vous avez juste en utilisant votre technique à transférer littéralement et ça se fait la pensée suit la pensée entraîne la lumière et la conscience vous passez du coeur au front et vous laissez la lumière être émise vers ce frère et cette soeur et vous allez libérer et guérir instantanément chaque être ce n'est pas une blague essayez vous verrez bien sûr il n'y aura pas une efficacité de 100% parce que vous le savez il y en a certains qui ont cette blessure particulière et puis il y en a d'autres qui doivent arriver à l'événement sans être au courant et sans le vivre parce que cela fait partie de leur choix de vie tout simplement mais néanmoins vous avez je dirais la possibilité je ne vais pas parler de devoir parce que vous êtes si brèvement vous avez la possibilité d'en avoir uniquement en transvagant par la pensée par l'énergie par la vibration par la conscience la conscience depuis le coeur vers le front et de laisser cette lumière aller là où elle doit aller et là vous avez l'action de l'intelligence de la lumière je vous rappelle que par le coeur en conscience nue mais aussi par le grand esprit au niveau du front vous avez la possibilité d'infuser ce grand esprit sur n'importe qui et en n'importe quel lieu l'événement qui est en train de se produire bien évidemment avec ce que je vous dis ce matin et ce que réalisent des millions d'êtres humains sur la planète se réalisait extrêmement vite et ne dépend plus de l'apparition de Nibiru qui sera synchrone de toute façon en sachant que vous avez le meilleur des calendriers qui vous dit ce qui se passe c'est de suivre tout simplement la gazette des élites en ce moment et des événements de la Terre et vous allez comprendre tout de suite ce qui est en train de se passer donc c'est en cours ils suivent à la lettre au pied de la lettre l'apocalypse de Saint Jean bien évidemment nous n'avons pas la même finalité c'est toujours pareil rappelez-vous des enseignements dits lucifériens dont en tête de file nous avons l'enseignement d'Alice Bélé tout ce qui est écrit est juste manque juste d'être pris et ça suffit pour tout dévier ça a été exactement la même chose avec l'église catholique quand ils ont décrété que la tripartition de l'homme corps âme exprit n'existait plus il n'y avait que le corps et l'âme ça a ouvré la porte en grand à la maçonnerie au messianisme judaïque complètement luciférien et à toutes les déviances que nous voyons actuellement sur terre donc ces déviances sont plus jeux d'être l'élément peur d'anomalie primaire n'existe plus il y a suffisamment de frères et de sœurs qui maintenant sont autonomes et libres même sans sortir de leur corps et ça je ne le savais même pas il y a quelques jours c'est à dire que vous avez la possibilité certains d'entre vous ne sortiront pas en conscience surtout ceux qui ont des velléités de fuite ou d'échapper à l'ascension dans le corps si vous devez ascensionner dans le corps vous le saurez bien assez tôt donc c'est la transsubstantiation réelle et concrète de toute votre matière avec disparition pure et simple sous vos yeux ébahis de votre corps physique pendant que vous êtes installé dans votre corps d'éternité dans le même temps ça ça devait se produire durant la stade bien évidemment si le Kiloae éclate comme c'est prévu et comme chaque jour s'attendent à se renforcer la stade surviendra immédiatement après ne serait-ce que par nombre de chocs de l'explosion du Kiloae et de la tsunami mondiale où là la Terre en l'espace de 36 heures s'arrêtera de tourner voilà les dernières news que j'avais à vous donner alors maintenant on passe une heure à parler des questions que vous avez parce que je ne vous ai pas laissé parler depuis trois jours moi j'en ai fini d'expliquer les choses en tout cas à ce jour et à telle heure d'expliquer ce que j'avais expliqué j'ai senti bien sûr les étoiles se positionner ici et quand ça s'est positionné c'est comme si ça tirait ma tête vraiment vers mon coeur il y a eu un gros tissu je sens c'est toujours le même mouvement il faut bien comprendre que le mouvement rythmique de la lumière c'est à dire on va dire le hymne de le yang primordial ou si tu préfères le jeu entre le zéro et le vain entre la source et l'absolu se déroule en toi il se déroule dans le processus de dérision et du goût du coeur mais ce processus d'expansion et contraction concerne la totalité de tes enveloppes aussi bien le corps physique que ton corps d'éternité par exemple hier après-midi dans la première eucharistie la densité du corps d'éternité a été telle que vous devenez il devient presque physique il est physique et à un moment donné vous allez vous apercevoir que vous allez tel un papillon qui émerge de la cuisse à l'île vous retrouver dans le corps d'éternité et il demeurait que le corps physique soit là ou pas c'est exactement les conditions de ce qu'il aurait dû avoir sur les cercles de feu qui se réalisent avant encore une fois c'est comme s'il y avait un plan précis qu'on nous avait détaillé dans toutes les prophéties d'ailleurs du monde entier c'est pas uniquement chez les cathos ou chez les saints du christianisme comme si effectivement les événements repérables aussi bien par les chrétiens que par les buddhistes que par les athées que par la science sont tous en train de se jouer et ils se superposent et ils se télescopent tous les uns sur les autres pour l'instant et je pense que c'est une mesure de sécurité que je me mets à moi-même je n'ai pas accès à l'ultra-temporalité collective de la Terre donc pour pouvoir apprécier une notion de temps et ça n'a plus aucune importance puisque tout notre temps doit être passé à laisser être accueilli ce que nous sommes en totalité et surtout le nouveau niveau je dirais de fonctionnement qui dépend de moins en moins de la personne et simplement de l'émergence de l'éternité de plus en plus consciente en vous-même comme sur ce monde vous allez voir d'ailleurs dans tout ce qui le dit que les manifestations la nuit au lit il y en a de plus en plus il y a de plus en plus de présence vous commencez à voir non seulement les ondes de forme le verbe et vous pouvez même créer des entités vous-même sans aucun problème puisque tout est à l'intérieur de vous donc ça c'est la réalité qui est vécue c'est la réalité du vécu et comme vous le constatez il y a une totale synchronicité entre les événements terrestres des illuminatis les événements galactiques les événements terrestres et les événements de la conscience c'est tout à fait normal simplement la finalité n'est pas la même donc à partir de cette nuit après 3h du matin théoriquement si j'ai bien vécu les choses il n'y a plus rien à faire qui ne veut pas dire que l'événement même s'il est imminent quand je dis imminent il ne va pas durer des mois c'est à dire qu'ils attendent une explosion là dans les 24-48h pas plus tard et que c'est l'ensemble de la chaîne hawaïenne des volcans qui va exploser c'est pas uniquement le kilomètre les rifts sont déjà effectivement en train de s'élargir des nouveaux rifts apparaissent bien évidemment pour combler l'espace manquant l'éther vu qu'il y a une expansion le volume global diminue et le niveau après le tsunami va redescendre très bas et c'est exactement la définition que vous avez dans Saint-Jean vous n'avez pas que là vous n'avez pas Marie-Julie Jaunie on avait parlé en Bretagne il y aura des odeurs pestilentielles dans l'air personne ne pourra sortir de chez lui à cause des vapeurs de dioxyde de soufre qui se mettent d'or et déjà avec les vapeurs de méthane et tous les virus et autres joyeusetés amenés par Nibélu pour ceux qui sont restés bien sûr dans la matière et qui ont fait le choix de la matière et pour tous les autres quel que soit l'état vibratoire antérieur quelle que soit la réalité de la conscience hors de ce corps ou dans ce corps ou quelle que soit l'absence de signe puisque vous avez vu qu'il y a des gens qui sont en conscience maintenant sans rien vivre si ce n'est l'évidence de ce que j'appelle le grand vide où tout y est et effectivement il n'y a absolument pas besoin de tous ces guirlandes et de ce folklore des anciens des archanges des étoiles parce qu'ils sont en vous et dès que vous l'avez réalisé même par rapport à ça vous n'avez plus aucune limite et ce dans tous les sens du terme plus aucune limite à l'amour plus aucune limite à son action et plus aucune limite à l'établissement de la vérité bien sûr en vous mais partout sur la planète et ça c'est en ce moment même et entre maintenant et cette nuit à 2h du matin à 2h du matin et 2h je ne sais pas c'est l'heure prochaine pardon entre 2h et 3h du matin c'est à dire la nuit dans 7h c'est la nuit du 15h au 17h donc vous avez un truc de 14h à 15h pour la 2ème Eucharistie la 3ème Eucharistie est 7h ça sera le 7h déjà non moi je n'ai pas dit c'est pas ce qui a été mis sur le non c'est pas ce qui a été mis hier qu'est-ce que je dis c'est pas ce que je dis c'est le même prédit avec le 17h 7h au 17h après 3h ah ben ça a été changé entre temps parce que ça s'est rapproché ah ben non ça a été changé ce matin j'ai tout changé c'est 7h c'est à dire ça a été rapproché il y aura 36h il n'y aura que 12h les deux étoiles les deux anciens vous allez passer chaque heure par chaque vibration de chaque ancien je vous l'ai dit les anciens les archanges et les étoiles sont en assemblée le Christ est là j'y suis aussi et ça c'est la bénédiction qui aura lieu de 15h à 16h c'est l'inauguration de tout le monde l'inauguration la bénédiction c'est aussi une inauguration en quelque sorte et ça va se produire à partir de 15h jusqu'à 7h 2h du matin donc c'est bien je rectifie je l'ai redit à tout le monde ce matin la nuit du 15h au 16h qui sera le 16 mai et pas la nuit du 16h au 17h le 17 mai c'est comme ça je n'ai plus rien ça a été avant je suis ok mais il faut que j'envoie un mail ah ben c'est envoyé sur Facebook oui toi mais il y a des gens qui ne vont pas sur Facebook c'est pour ça oui oui c'est 12h après il y a eu une telle accélération depuis le travail qui s'est fait cette nuit je pense qu'il n'y en personne entre 2 et 3h du matin que ben voilà ça a été avancé de 24h c'est pour ça que je vous dis qu'il y a de fortes chances que l'événement se produise cette nuit ou en tout cas avant le lever du jour ce qui veut dire qu'à ce moment là ben on sera ici ce qui ne représente aucune espèce de difficulté dans la mesure où il y a le village des Elves à côté le relais qui est juste à quelques mètres si tant est qu'on en ait besoin puisque je vous rappelle qu'il y a des frères et des sœurs qui voyagent en conscience nue qui sont à eux tout seuls des mères cabins interdimensionnelles collectives c'est une réalité c'est à dire que ces êtres là seront capables d'emmener sous leurs ailes des millions de personnes donc ça c'est maintenant c'est les douze heures qui viennent de cet après-midi maintenant est-ce que les trois jours ou est-ce que au delà de l'événement de l'apocalypse 16-1 c'est à dire les pluies météoriques du ciel ce qui ne sont pas des météoriques en fait ça va être le feu de la terre vous savez qu'ils ont retrouvé lors de la dernière explosion du Kilo Waé des blocs de pierres de plus de 1600 tonnes qui ont voyagé sur des milliers de kilomètres donc j'imaginais bien que même un météorite par rapport à cette masse là c'est rien du tout et à des vitesses le tsunami va se déplacer ils l'ont calculé à 750 km heure et va faire le tour vous avez à calculer la circonférence de la terre et vous voyez ce que ça donne d'accord ça sera peut-être vendredi maintenant si ça ne se passe pas là ça voudra dire simplement que tout est sous contention si je peux dire jusqu'au moment où le Seigneur de lumière l'aura vécu et décidé voilà parce que maintenant ça y est on y a plus de date c'est là maintenant le déroulé ensuite comme je vous l'ai dit je ne le connais pas et je ne cherche même pas à le connaître de toute façon tout a été écrit déjà il y a bien longtemps mais simplement comprenez bien que tous les événements qui se déroulent n'aboutiront pas au même positionnement bien sûr pour chacun même s'il y a comme on le sait depuis toujours une libération de la 3D mais il n'a jamais été dit qu'il y avait ascension collective il y aura une forme d'ascension collective on va venir aller à la fin même pour ceux qui sont à 3D unifiés mais ça c'est le critère de finale on n'y a pas encore sauf si encore c'est chamboulé que le soleil explose avant mais ça je n'ai aucun moyen de savoir ce que je peux dire simplement c'est qu'effectivement il y a déjà toute chance que dans les 12 heures qui vont s'écouler entre 15 heures entre 15 heures et 2 heures du matin se passent énormément de choses dans notre chair dans notre conscience et dans beaucoup d'événements au niveau de la terre tout simplement donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui sur le plan pratique nous avons ce que je viens de dire 14 à 15 de la diable carité 15 à 16 la bénédiction du maître de la lumière là vous pouvez aller chez Edep j'ai aussi dit dans ce que j'ai diffusé que cette heure là vous pouvez la passer debout dans l'éphémère et pas uniquement en alignement parce que pour certains ça va être le moyen d'être foudroyé par l'extase de la lumière du Christ d'accord c'est déjà ce qui se vit les témoignages à plus de partout bon il n'y a plus d'un page témoin que vous dites à la future en l'air pour faire exprès mais néanmoins les témoignages arrivent par même de partout de partout de partout de gens qui effectivement du jour au lendemain sont nécessités ils ne sont pas passés par les énergies ils ne sont pas passés par les émotions de conscience ils sont passés d'emblée de la personne à la disparition de la personne tout simplement donc il n'y aura pas de dire ah je n'ai pas dit ça laisse-moi terminer alors je vais écouter d'ailleurs parce que je vais mettre en pause parce que ça ne concerne pas les autres voilà donc là parce qu'il y a une autre chose je ne vais pas en parler donc maintenant si vous avez des questions non pas d'ordre personnel parce que là tout le monde va la voir c'est très temps mais vraiment sur les processus qui sont en cours que ce soit des données physiques de conscience prophétiques qui sont en cours ou autres bien sûr on peut en parler ça pourra aider ceux qui se posent encore des questions dans leur tête ouais Alfred moi je voudrais un petit éclaircissement avant hier matin j'ai vécu une expérience qui était assez bizarre je me trouvais du côté des ailes dans le ruisseau en train de ramasser des racines de rigny mais j'étais assez bas sur le ruisseau bon j'étais à 3 mètres de dessous j'entends du bruit je regardais dans le ruisseau j'ai vu un homme qui marchait dans le ruisseau qui ramassait quelque chose en merveille il me ramadait j'ai dit tiens qu'est-ce qu'il fait mais là il s'est retourné vers moi avec un grand sourire en me montrant quelque chose dans les mains et la surprise je me suis aperçu que c'était moi qui étais dans le ruisseau en train de ramasser ça s'appelle de la bilocation mais ça m'a tellement déstabilisé que je me disais oui bien sûr bah tu sais moi j'ai apporté la jambe c'est là que je suis revenu comme je l'avais dit hier en ultra-temporalité par exemple hier soir j'avais un soin à faire à 22h on était là donc je me suis fait me mettre à la cuisine du fond d'un petit quart d'heure ça n'a pas duré 30 secondes j'ai vu toute la vie de la personne défiler comme si elle allait mourir j'ai vu toutes ces pathologies j'ai traité toutes ces pathologies et bien sûr elle avait plus de moi elle ça a duré je ne sais pas combien de temps en 2000 heures que j'avais annoncé moi ça a duré 30 secondes donc vous vous doutez bien que cette possibilité d'action maintenant comme je vous l'avais annoncé je vais terminer les lectures qui sont en cours selon le format classique mais que si on a l'occasion après ces 12 heures là si ça doit continuer ben ça ne sera plus du tout comme c'est organisé je ne vois pas pourquoi je ne serai pas bénéficier de plus en plus de gens de ça dans la mesure où il me suffit de donner 50 rendez-vous à un moment donné à 50 personnes et je passe les 50 dans les mêmes 30 secondes c'est à dire que ma conscience est tellement multilocale délocalisée qu'elle est capable de traverser toutes ses âmes et toutes ses consciences et de les ramener en même temps et ce que tu as vu hier vous allez le voir de plus en plus souvent c'est à dire que moi maintenant je m'amuse en conscience nue un point de lumière où il n'y a aucun organe de perception d'accord à voir mon corps physique à sentir mon corps physique à voir mon corps d'éternité comme à voir n'importe quel corps physique à n'importe quel corps d'éternité dans le même instant donc là c'est l'approche indénibile que j'ai réussi à rouvre totalement la notion de temps ce qui explique que par effet de résonance par la résonance sur la matrice christique du coeur et de la tête maintenant comme ça a été avancé ben tous ceux qui se branchent là dessus par accident ou parce que c'est comme ça par les dégards de la lumière le vivent instantanément parce qu'il y a donc de milliers de personnes qui ont lié à l'intérieur d'eux qui leur parlent mais ça peut être bidi c'est peut-être moi c'est peut-être mécatron christ marmite ne faites rien ne faites pas comme le disait Annaëlle au début d'enfoncer l'orphisme et ne figez personne dans une forme parce que nous sommes toutes les formes donc bien évidemment le processus de bilocation que tu décris pour l'instant n'est pas un processus de bilocation physique mais comme tu voyages en conscience nue en te baladant au dessus de la terre et tu vois les résultats au niveau des volcans au niveau des villes certains c'est au niveau des ponts des barrages selon vos affinités vous vous retrouvez au retour souvent c'est au retour pas à l'aller au retour du rendez-vous que vous constatez que votre conscience nue se balade librement sans intention et vous vous retrouvez sans rien demander à survoler des choses des structures et dès que vous êtes passé sur ces structures elles disparaissent elles explosent elles éclatent c'est l'effet de la lumière c'est à dire vous êtes munis à la fois de l'épée de Michael vous êtes munis à la fois du rayon qu'on appelle du rayon 7 mais je préfère pas employer ces termes parce que ça renvoie à Nisbelet cette immense fumisterie ça renvoie immanquablement au rayon divin qu'on appelle de la destruction c'est à dire de Shiva et ce que vous êtes c'est le feu purificateur c'est le feu qui fait disparaître toutes ces tromperies et toutes ces délisions et tout ce qui est éphémère sans aucune exception votre propre corps puisque la délison ce n'est que ce mouvement de contraction et expansion et quand vous passez en conscience nue au dessus d'un ouvrage d'art de quelque nature qu'il soit qui est lié à la falsification ou à l'effet il n'avait rien à faire le simple fait d'y passer le détruit c'est pareil pour les repons c'est pareil pour les éléments c'est pareil pour les villes c'est pareil pour les barrages c'est pareil pour tous les éléments qui existent à la surface de cette terre et maintenant même pour ceux qui ne voyagent pas mais qui vivent la conscience nue au travers de ce corps la même onction du Seigneur leur permet d'avoir la même action avec le phare psychique ils n'ont même pas besoin de voir quoi que ce soit il suffit qu'ils y pensent donc nous on est un peu privilégiés pour certains à sortir en conscience nue au retour on voit exactement ce qui est en train de se produire et d'ailleurs je vous rappelle qu'il y a parfois un décalage temporel dans la mesure par exemple où pour le Kiloé avant qu'il y ait le tremblement de terre 7 il s'est passé 2-3 jours avant que je pénètre dedans soit ça a été immédiat quand tu as pénétré les canaries le Kohimura a déclenché un essai de séisme de 200 séismes 2 heures après donc tu as une instantané qui est de plus en plus immédiate et fulgurante donc aucune culpabilité par rapport à ça vous ne faites qu'éclairer l'illusion en éclairant l'illusion elle disparaît comme vous même vous vous éclairez vous même donc vous allez disparaître il n'y a pas d'autre alternative et le plus tôt sera le mieux quel que soit l'événement parce que au fur et à mesure que vous allez même en concernant votre corps être doublé par vos pleins potentiels d'origine stellaire par exemple l'inéphénine c'est le feu l'hégnome géant c'est toute la structuration de la matière bien évidemment en résonance avec l'utilisation des triangles sur l'élémentaire et d'autres par contre ça va se passer au niveau des volcans au niveau de l'eau au niveau des consciences et ce processus là est parfaitement opérationnel c'est ce qui me fait dire qu'on est vraiment indépendamment des signes objectivables sur Terre qui sont un peu plus concrets sur le processus d'extraction globale de l'humanité vu ce qui se passe à l'intérieur la possibilité de manifestation d'action et de transmutation de la lumière authentique ne reste plus aucun doute c'est pour ça que le processus de soins planétaires sera réitéré bien sûr très rapidement et en fonction de l'adaptation à ce qui se produit et c'est là qu'à chaque fois il y a un réajustement qui se fait sur l'ensemble de l'humanité que je ne décide pas il se fait tout seul dès que l'intention est posée vous savez j'avais posé l'intention de la troisième eucharistie en disant à la nuit du 17 non ça a été rapproché et après j'ai l'explication c'est pas une confusion ou autre ça se produit comme ça parce qu'il y a 10 heures et après vous retombez donc la symbolique des douze travaux versus bien évidemment des douze étoiles donc le phare psychique de l'humanité va être allumé à 2 heures du matin quand je parle de phare psychique je n'en ai pas encore fait la confirmation est-ce que c'est Nibiru qui va devenir visible comme l'attend des Israéliens un matin avant le lever du soleil c'est à dire que vous allez voir Nibiru tout seul avec ses ailes aux émits c'est d'ailleurs ce qui a été annoncé par la plupart des rabbins en Israël où il confirme qu'on est passé avec la cérémonie de Jérusalem capitale de l'état d'Israël je vous rappelle que moi j'ai vu Israël recouvert d'un insolent qui était deux jours avant ça les cérémonies durent toute la semaine ils ont déjà fait un holocauste hier en tuant tous les palestiniens et bien évidemment là c'est l'holocauste du peuple juif puisqu'ils ont désobéi à la parole qui était leur dieu qui en fait Lucifer le vrai dieu des hébreux celui qui a reçu Moïse c'était Métatron celui qui a pris le relais en presse c'était Lucifer bien sûr vous en doutez bien et en particulier à travers les décrits satanistes qu'on appelle le tamil pas la Torah le tamil si vous voulez donc tout ça se révèle en ce moment même et c'est la même scène qui se joue mais le résultat sur chacun est profondément différent il y en a qui vont aimer il y en a d'autres qui ne vont pas aimer du tout voilà donc ça c'est en cours nous on a juste à plier donc a priori on adoptera le camion qu'on arrive on s'adaptera à 4h et 1h en fonction de ce qui va se passer dès 15h puisque à 15h vous n'avez pas une fusion en éternité une fusion en amour nu une guérison une synthonie vous avez réellement la bénédiction du maître de la lumière donc là c'est vraiment pour beaucoup la deuxième vague qui consiste à être appelé un à un au pied du Seigneur moi j'y suis passé il y a deux jours d'ailleurs j'ai été très surpris parce que je m'attendais à trouver le Christ au centre il n'était pas au centre vous avez trois cercles concentriques avec d'autres en premier les 24 anciens par terre c'est enregistré c'est enregistré non ça enregistre ben oui c'est enregistré mais tu l'avais répondu non j'ai mis le genre de déclinion c'est donc si vous voulez vous avez trois cercles concentriques encore une fois ne cherchez pas les voies même si vous les voyez il y aura tellement de lumière que ça durera une seconde le plus important est la lumière c'est pas les formes qui sont là mais moi j'ai réussi on m'a stabilisé dans ce truc là donc je vous le dis maintenant il y a les 24 anciens par paire et par triangle vous avez autour les deux étoiles et vous avez Marie qui est la présence addombrante de tous les anciens et de toutes les étoiles et les archanges qui sont en périphérie et au centre c'est vous qui passez ça c'est à 15h ça commence à partir de 15h il faut être là-bas avant un petit peu avant hein il faut être là-bas un peu avant quand même si vous voulez aller chez les delphes oui moi j'apparcerai au lit de 14 à 16h tu vas pas là-bas je fais deux heures au lit mon stop dans cet état-là et c'est à quel moment que tu disais que pour certains c'était mieux de marcher c'est à quel moment que quoi ? à 15h à 16h bon là ici on est chez les delphes et ça a été annoncé au niveau planétaire en demandant aux gens de pas s'inquiéter d'être immobile ou aligné parce que la bénédiction vous surprendra en pleine vie quelle qu'elle soit ce sera réellement une sidération de la conscience liée au seigneur de la lumière pas pour tout le monde c'est un acte planétaire mais qui concerne ce que j'ai nommé la deuxième vague il y a plusieurs vagues alors est-ce que ces vagues vont se succéder d'heure en heure en 12 heures ou en 12 jours je ne sais pas mais ça sera l'un ou l'autre donc cette bénédiction au centre c'est effectivement l'onction du seigneur qui a été réalisée pour ceux qui ne voyagent pas directement sur le front par le Christ qui vous donne maintenant cette sensation particulière au niveau du front où les 12 étoiles entrent en fonction spirituelle si même sur ce monde ce qui donne tous les trucs que je vous dis que je pouvais faire c'est à dire engrossir un zoom à l'infini dans l'espace ou dans le temps depuis l'absolu jusqu'à la cellule jusqu'à l'atome avec la même facilité et dans le même temps la possibilité d'être réellement concrètement le Christ c'est à dire l'ensemble des créations l'ensemble de la matrice cryptique et d'être en même temps dans les espaces interdimensionnels puisque maintenant il n'y a plus d'anomène primaire sur ce plan qui a permis de faire un peu le ménage on va dire donc là maintenant c'est totalement libre totalement et à partir de 14 heures ça va devenir de plus en plus salvable d'accord avez-vous des questions par rapport à ça encore oui pas par rapport à ça mais moi je ne me balade pas mais par exemple ce qui c'est de 11 heures à 11h30 ce que je fais je ne fais pas ce que je fais mais il y a des noms qui arrivent d'un coup des noms de lieux ou d'édifices par exemple j'ai eu tout deux coups j'ai eu le nom Taj Mahal je ne sais pas pourquoi après il y a eu Golgotha le palais princier de Monaco et Vatican d'accord ça c'est bien beau ce qui dit Vatican mais tout le monde va passer sur tous ces endroits mais je n'y pense pas ils arrivent c'est des noms ils arrivent à toi mais c'est la même chose voilà expansion contre action ce qui arrive maintenant sur l'écran de votre conscience ne vous dit arrêtez pas traversez-le mais c'est réellement ce que vous faites c'est à dire vous voyez le frit vous êtes avec le triste mais vous n'avez pas le droit de dire l'ombre de voir ses vêtements de décrire c'est le temps vous aussi donc quelle que soit la représentation beaucoup de gens par exemple ont vu un oiseau blanc c'est normal c'est de nez qu'une représentation archétypienne parce que l'oiseau blanc bien sûr c'est la colonne c'est le sein d'esprit c'est ce que veut dire mon nom en hébreu voilà donc si vous voulez tout ça est parfaitement normal et logique mais ne vous arrêtez pas à ces visions et ces images accueillies mais si vous voyez comme ça des lieux vous êtes certain qu'il y aura une action de votre lumière et de votre conscience sur ce lieu qui n'est que de faire disparaître la lumière disparaître l'ombre et l'éphémère par la lumière et vous allez avoir des surprises on a vu Alfred avec son volcan au Canary 200 détins sismiques alors moi j'ai pas fait la liste des lieux où je suis passé je suis passé à l'Elysée je suis passé à l'aéroport d'Henvers à Denver au Sud je suis passé dans plein d'endroits où il y en a je me rappelle je suis repassé au Kiloway hier soir je suis passé avant-hier au Kiloway hier soir c'est tout à fait réel et la vision que j'en ai sur ces lieux elle est très physique alors que l'action elle est liée à la lumière voilà donc ça vous avez tous le dit même en restant chevillé dans votre corps vous vivez la conscience nue de travers ce corps mais vous avez la même action que ceux qui ont conscience nue se baladent dans cette dimension et vont éclairer les lieux vous vous l'éclairez de l'intérieur et l'action est exactement la même dissolution de l'éphémère à cet endroit là alors bien évidemment la dissolution de l'éphémère sur un volcan ça passe en général pas de façon silencieuse et pareil pour l'eau pour ceux qui se verraient en train au-dessus de l'eau vous avez déclenché soit des pluies soit des mouvements d'eau moi je viens de d'être là une demi-heure absolument qui parle je ne vois même pas que l'équipe Elisa Elisa a dit oui il y a une demi-heure un train ben là la demi-heure un train qui a pris feu un train qui a vraiment j'étais dedans je ne pensais pas mais enfin j'étais là mais vous allez voir il y a une information que ce que vous voyez c'est ce que vous avez déclenché voilà c'est dangereux on n'attendait pas en détruisant un barrage il y avait beaucoup de fumée et puis après l'éclat mais ne réagissez pas en tant que personne quand vous faites ça c'est la libération c'est la joie totale pour tous ces frères et ces soeurs que vous libérez par la lumière du Christ quand même c'est sûr c'est pas la mort qui va vous faire peur au bout d'attrister non non donc tu parles quand on a le bandeau par exemple on va voir des lieux et on va amener la lumière sur ces lieux plus ou moins les détruits on va les nettoyer donc si on fait la même chose sur les gens on les tue ou on les guérit ? tu les guéris en les tuant mais tu ne vas pas les tuer par toi c'est eux qui déclenchent la libération de leur corps de chair par le processus de la bénédiction du Christ la bénédiction du Seigneur de la lumière et de toute façon dès l'instant vous allez comprendre la fonctionnalité de votre corps d'éternité par les processus vibratoires ou par la conscience pour ceux qui ne sentent pas leur corps d'éternité c'est fini c'est à dire qu'il n'y a plus de désiré attentionnel les bleus de l'âme sont en train de s'évacuer il reste que les quelques petits comportements de la personne résiduelle à cette époque c'est tout donc toi-même tu veux même mourir c'est toi qui quittes ton corps ou pas que tu disais tout à l'heure qu'on pouvait guérir les gens oui bien sûr mais la guérison quand tu l'as fait par toi-même c'est là tout simplement par le premier processus qui a été donné c'est à dire l'expansion contraction et en accueillant l'âme de l'autre en toi mais ce que j'ai dit aujourd'hui c'est différent c'est à dire que vous pouvez l'accueillir mais vous pouvez aller vous faire accueillir chez n'importe qui pas en tant que personne bien sûr en tant que phare psychique de la lumière du Christ de la lumière pure lumière métatronique et là bien sûr vous allez guérir instantanément oui on peut pas aller si on a pas vécu la conscience nul si on a pas vécu le grand vide tu peux rien faire rien faire rien tu ne peux qu'accueillir en permanence se mettre dans une situation de sacrifice à part de la rien d'autre surtout maintenant et sentir hier j'ai senti je sais plus quand c'était qu'à l'alignement au niveau des poumons un espèce de duragan gigantesque c'est l'engrasement des trois portes de la nouvelle Eucharistie oui mais sauf qu'après j'ai vu un envoi en Amérique du Nord avec des vents je ne sais pas si c'était des vents que je sentais qu'il y avait des courants d'air en bois et après il y a cette image de l'acte et tout ça c'est quoi tu n'as pas besoin de voyager c'est exactement ce que je viens de dire pendant un quart d'heure tu peux vivre la même chose deux filles sans bouger d'œil au temps mais même si je n'ai pas vécu la conscience nue si je n'ai pas vécu le... que tu appelles vivre l'ascension elle est en cours la conscience nue mais je viens de dire que la conscience nue elle s'exprime à travers le corps tu n'as pas besoin de voyager en conscience nue en dehors de tout corps oui mais il faut avoir vécu le grand vide pour vivre la conscience nue ben si tu as des images ça veut dire que tu l'as vécu tu ne peux pas avoir d'image de lieu où il va y avoir nécessairement ben quand tu vas l'écouter aux infos dans les heures qui viennent ce que tu as vu qui se produit c'est toi qui l'as produit la lumière métatronique la pure lumière métatronique et la pure lumière la pure lumière du seigneur du maître de la lumière passe par ton front dont tu n'as plus besoin de vivre une conscience nue délocalisée entre ce corps tu es le théâtre des opérations en toi d'accord mais je n'ai pas du tout le sentiment d'avoir vécu ce grand vide dont parmi dit ce retour au rien je n'ai pas le sentiment d'avoir vécu il arrive j'ai bien dit que tout allait se passer pendant les trois de Carissie pour la fois il y en a une de passé à Paul la deuxième et cet après-midi la troisième et cette nuit il y a aussi un décalage temporel qui peut se produire dans le vécu de quelques heures de quelques jours d'accord ne voyez pas dans ce qui se produit même quand j'en parle même moi de notion chronologique autant je vous le dis c'est instantané comme dans les soins individuels ou dans certains process collectifs que je réalise c'est instantané là ce matin par exemple c'est à dire une demi-heure c'est une puissance colossale il y a Laura qui est arrivée à 11h05 je me suis sorti de cet état mais ça a continué tout en étant debout et en parlant avec elle de la même façon avec la même intensité et je suppose que là c'était Biggie mais si c'est moi non c'est un premier ce sera la même chose bon par contre comme j'adore en profiter je serai obligé aussi mais là j'ai été dérangé ça fait que ça s'est continué sans aucune difficulté vous êtes multilocal avec une conscience qui est multilocale que vous en ayez conscience ou pas je vous le dis j'ai complètement perdu la mémoire automatique c'est à dire vous me demandez quel jour on est je ne sais pas vous me demandez quelle heure on est je ne sais pas mais par contre au niveau de ce qui se passe en éternité comme j'ai arrêté le temps ils sont tout le temps présents et j'adapte ce présent en fonction non pas de mon action mais de votre action que ce soit à l'intérieur de votre corps que ce soit en conscience nulle comme Alfred ou comme maintenant j'en vois plein il y en a de partout les consciences nulles et elle se balade sur toute la surface de la planète oui je peux vous demander quelque chose parce que il y a beaucoup d'années que moi j'ai eu pendant quelques secondes je conduisais il m'est arrivé quelque chose que je n'ai jamais compris et je n'ai jamais osé l'exprimer parce que je me trouvais très égaux dans ce que j'avais senti j'étais pendant quelques secondes j'étais le tout et tout tournait autour de moi c'est à dire que tout ne pouvait pas fonctionner si moi je n'étais pas bien sûr c'est des épisodes de conscience nue qui ont dû se produire durant la période où ont été initiés ce qui avait été appelé les communions les fusions et les dissolutions qui se produisaient à deux à l'époque et dans cette période là effectivement certains ont vécu cet état mais qui ne s'est jamais installé la grande différence c'est que maintenant ça s'installe en tant qu'état permanent qu'une seconde et ça a duré quelques secondes ah oui un dixième de seconde mais là maintenant ça ne dure qu'un dixième de seconde moi j'étais installé en permanence tout en fait en parlant j'ai accès à ce qu'on appelle le champ ultima causal c'est à dire l'ensemble de toutes ces informations alors bien évidemment l'utilité elle est surtout dans ce monde je ne vais pas aller m'amuser à partir ailleurs ou explorer des histoires j'en ai rien à foutre des histoires je vous l'ai dit je viens mettre fin à l'histoire pour ce monde c'est indispensable les histoires vous les retrouverez après sans aucun problème puisque vous êtes toutes les histoires mais là vous devez passer par ce grand vide c'est à dire le reset du temps d'héros qui est le serment et la promesse tous sans exception vous devez passer par le chef de vie que vous le vouliez ou pas oui je voudrais poser une question concernant la première eucharistique d'un vécu que j'ai eu donc au début ma poitrine était complètement expansée et ça manquait de place après je me suis vue dans un deuxième temps rétrécir et être comme quelque chose de très 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 triste qui est rentré au coeur jusqu'à n'être qu'un point et après dans le troisième temps je me suis retrouvée à nouveau en expansion avec la poitrine qui manquait d'espace c'est un mouvement permanent ce mouvement que tu as vécu va devenir permanent parce que c'est le mouvement de ton corps d'éternité ce que vous sentez ce que j'ai appelé la vague ou la respiration du coeur n'est rien d'autre que l'émission permanente de votre corps d'éternité la meilleure représentation que vous en avez c'est dans le film Prédiction de 2012 à la fin quand les Elohim viennent chercher les enfants ils ont exactement reproduit un Elohim qui porte en lui la torche de feu des néphilim avec le coeur rouge ici et qui est un corps de cristal c'est à dire totalement transparent de lumière transparente et donc ce que tu as vécu là ces respirations ces montées ces flux vibraux sur les piliers de lumière c'est toi c'est ta structure donc pour l'instant vous le percevez en tant qu'observateur à l'interfassage du corps physique et du corps d'éternité par exemple maintenant je contrôle même au travers de ce corps par exemple vous revenez d'un alignement vous allez vous retrouver avec des portions de monde tendu et ça devient très gênant illustration de la proprioception c'est que par exemple quand un homme est à une pissautière il donne un coup de poing ou un coup de paume de main pour l'eau bon et bien moi qu'est-ce que j'ai fait et j'ai quand même remonté la braguette je me suis et j'ai fait ça et je me suis explosé la main bon et pourquoi j'ai fait ça c'est pas mon corps physique qui a fait ça c'est le corps d'éternité et c'est tout à fait réel c'est tout à fait réel et concret puisque je le vois mon corps d'éternité simplement il a entraîné le corps physique c'est un peu gênant sur un truc en métal mais ça bon ça fait partie de l'apprentissage que tout le monde vit autant en conscience nulle là où c'est extrêmement pratique parce que tout se fait tout seul tu décides rien c'est pas Alfred qui a décidé de s'en aller aux Canaries c'est pas moi qui ai décidé d'aller faire exploser le Kilo Waé le Bardabunga et le Fungo ça se décide pas c'est ta présence qui le fait par l'intermédiaire de la pure lumière métatronique je vous rappelle quand même que la lumière métatronique la première fois elle est arrivée sur Terre avec Moïse c'était un feu et c'est le même feu vous voyez alors soit c'est un feu atomique avec des mécanismes élémentaires comme sur les volcans soit c'est un feu subtil que vous n'allez pas voir et qui va entraîner une dissolution d'un ouvrage d'art le Vatican je pense qu'il va falloir y aller à plusieurs quand même au Vatican c'est très simple il y a à survoler mais ceux qui ont la possibilité de se déplacer c'est à dire de diriger cette conscience au moment espagnant devant le Vatican il faut aller au sous-sol au sous-sol vous avez la salle des anciens papes avec quelques saints heureusement qu'ils sont là et vous avez surtout au fond d'aller là-bas la salle de cérémonie occulte de Yadébaot je vous rappelle que Vatican ça veut dire peau de serpent en sumérien voilà donc tout ça tout devient parfaitement clair c'est on ne peut plus clair même dans le processus d'actualisation de la lumière et de l'ascension c'est un mécanisme parfaitement huilé Clément tu as parlé d'être debout avec même éventuellement être foudroyé pour certains c'était à l'occasion de quelle méditation ou quel moment tu as parlé d'être debout et d'être foudroyé par à partir de quel moment c'est de 15 à 16 en fait ah non ça commence de 15 à 16 mais ça va se poursuivre pendant les 12 heures et je ne sais pas à quelle échelle il y aura il y a la réunion de 15 à 16 bon nous après si on est bout il y a midi mais pendant ce temps là il y aura aussi d'autres impulsions elles ne seront pas lancées à priori mais une fois par heure nous Maggie un vécu hier soir après 17 heures il s'est passé quelque chose dans ma tête pour pas dire dans le cerveau très rapidement comme un éclair et en même temps le sol s'est dérobé sous moi et je me suis trouvée par terre et je me suis relevé sans la moindre douleur faites attention effectivement parce que comme je vous l'ai dit la proprioception disparaît en priorité d'abord au niveau des jambes alors c'est les jambes finitoires et faites attention vous pouvez le constater même moi quand je marche j'étais très à ça continue de m'acheter des baskets ou des chaussures qui se serrent les chevilles parce que mes chevilles mes genoux mes hanches sont devenues d'une hyperlaxité imprécentable et à un moment donné où tu perds la proprioception physique ben tu tombes c'est assez logique et quand je dis que certains vont être foudroyés c'est exactement ce qui va se passer donc on verra donc on verra dans quel état non déjà foudroyés la proprio foudroyés ça veut dire ce que ça veut dire dans le tarot c'est le moment où tu reçois l'éclair divin c'est ce qu'a vécu par exemple le maître Philippe de Lyon quand il était jeune qui s'amusait à faire de la magie de la théologie jusqu'au jour où le Christ est venu il lui a dit c'est fini ça là il a tout rangé son matériel et il est rentré dans l'amour et c'est pareil pour tout le monde regardez moi en tant que thérapeute médecin pendant tant d'années quand les soins ont commencé à se produire dans ma tête tout est clair je faisais un tableau je faisais un rendez-vous par l'heure je créais une activité boum j'ai commenté par me faire engueuler par Biddy parce que je faisais trop de descriptions sur l'âme trop de descriptions sur l'environnement pour des gens et là j'en disais c'est beau chez toi quand je passe et d'autres j'en disais il faut retirer tel objet tel objet parce que c'est passionnant mais je perdais du temps et effectivement je passais du temps maintenant comme je vais droit à l'essentiel ça se fait tout seul j'ai l'âme et la conscience de l'autre est instantanément en moi et dès qu'elle est en moi parce que j'y porte ma conscience elle est transsubstantielle elle est guérie le miracle est quotidien mais il n'y a pas que moi je fais le miracle vous aussi allez-y je n'ai pas passé ma vie j'aimerais bien prendre un week-end pour aller faire un petit spa quand même là tu dis tu peux faire tout en même temps il faut les techniques on sait oui mais j'aimerais quand même encore avoir quelques instants être personnel c'est vrai petit Jean-Luc si tu veux faire du spa tu vas au fil d'un oeil oui mais après il n'y a plus d'eau c'est le problème oui Jean-Luc quand on est en état de détente qu'on perd puis tout d'un coup on enlève tout le courant des muscles il y a une tonus musculaire il y a une impression de s'effondrer on se rattrape au passage mais c'est ça ce qu'on appelle le RAC par exemple dans les séances d'ostéopathie tu as des gens qui sentent une espèce de propagation mais ça dure un milliard de secondes une seconde c'est ça c'est la coupure courante c'est à dire pour un soin particulier selon les trucs et tout tu coupes le courant comme tu dis oui c'est ça tu déconnectes le septième chakra et la personne elle est dans cet état c'est exactement ce qui est en train de se passer avec l'impulsion métatronique à l'heure actuelle donc là vous allez vivre des pertes de proprioception instantanées vous allez avoir je pense bon j'espère qu'il n'y en aura pas trop il va y avoir des frères et des sœurs qui vont avoir non pas une perte de proprioception mais une perte totale de mémoire automatique et c'est comme ça mais c'est pas possible de l'éviter de la même façon que pendant la première écharistie lorsque le cœur s'est déplacé le centre-cœur le cœur physique s'est déplacé entre le centre-cœur et la porte-air entre les deux là c'est le cœur physique qui est monté tu te doutes bien qu'il y en a partout sur la planète qui ont mis des extras-histors des tachycardies des poussées de tension monumentales qui ne peut rien ça dépend avec quelle densité si tu veux au niveau subtil le cœur organe et éthérique est attracté vers le bas comme le plexus solaire ou accueilli le plexus solaire et est monté un peu plus haut et le cœur se déplace physiquement dans la poitrine alors bien évidemment les noeuds sino-auriculaires là où il y a l'âme ça tire un peu donc il y a beaucoup de gens qui en ce moment ont soit un décrochage du cœur et pas le passage en respiration mais une extra-cytole des palpitations des compressions voire des vrais troubles du rythme ça on ne peut rien c'est comme ça c'est lié au mécanisme lui-même vous avez quelqu'un d'autre qui parlait ? je voulais demander tout à l'heure hier tu disais qu'il fallait survoler une zone et tout à l'heure tu parlais de rentrer dans le Vatican dans le sous-sol jusqu'à la salle secrète oui parce que il y a quand même des protections qui sont liées à des affaires occultes il y a des ondes de forme qui ont été mises particulières or il n'y a que la lumière nue du maître de lumière qui peut effectivement rompre ces nombres de formes quand c'est inscrit dans la matière un pont un barrage c'est beaucoup plus facile par contre quand c'est subtil à ce niveau-là il faut intervenir quand même différemment c'est comme le darkroom qui a dégagé du relais à côté d'un oeil parce que là si c'est en conscience qu'ils sont là ils ne tiennent pas une seconde l'approche il fuit il dissolve tout de suite ils sont rédemptés instantanément par contre quand c'est des structures qui ne sont pas des ondes de forme matérielle mais des protections avec des sceaux la magie la théorie origine de la moulessie la pire la magie noire qui équilibre les valeurs inversées des séphirotes qu'on appelle les plifotes c'est là où nous avez tous les démons qu'on appelle Asmodée Bélia alors c'est tous les dieux religieux comment tous les dieux religieux sont concernés tous les dieux religieux tous les dieux avec des ondes bien évidemment la pari de pyramides du Louvre et tout ça bien sûr il y a aussi la Mecque la Kava tout ça c'est des trucs mais complètement inversés vous retrouvez le même rythme chez les dans l'islam que dans le monde les pyramides les pyramides les pyramides aussi les pyramides non 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 les pyramides ont quand même une importance majeure certaines pyramides effectivement sont reliées aux lignes de prédation parce que c'est des constructions qui ont été rajoutées sur les constructions des défilines le meilleur exemple que vous avez c'est à Teotihuacan au Mexique où vous avez effectivement la pyramide de la lune et du soleil et vous avez des constructions en dessous qui sont découvertes et elles sont en Tédéluvienne tous les lieux ont toujours été utilisés de cette façon les lieux païens par exemple on a implanté les premières églises c'est à dire qu'on utilise un réseau de force qui est là c'est de la géobiologie bon classique et que ce soit des gargouilles que ce soit des gardiens de lieux ou autre les tempilliers étaient très forts pour ça pour travailler avec un souverain c'est quand même costaud comme énergéen c'est pas des trucs là ça nécessite une pénétration peut-être un peu plus d'intenses tu vois c'est pas la conscience nus par contre au niveau élémentaire il y a des choses très physiques il suffit de survoler tel un défi il bouffe hier moi ce qui m'a intriguée c'est que j'avais l'impression d'aller dans le grand roi avec Mickaël et avec l'épée oui bien sûr ça c'est la présentation que tu t'en fais après je me suis dit oui mais j'étais accompagnée enfin je veux dire j'avais une puissance la puissance de Mickaël qui était là la puissance de Mickaël non seulement elle est là elle est active elle est active par les douze parties physiques qui sont devant ton front et qui ne demandent qu'une chose c'est de de vaporiser toute cette merde d'illusion voilà donc que tu sois avec une épée de Mickaël dans ton sens tu es tout ça à la fois c'est pour ça que tous les frères et soeurs qui sont en conscience nue vont comprenez que tu connais aussi bien que moi à chaque fois qu'ils me gavent depuis 15 jours avec leur vision leur identification oui c'est vrai mais aller au delà le moment où vous touchez où il n'y a plus rien où vous vous trouvez comme tout nu est le moment le plus important c'est pas celui où vous êtes sur un danger d'image de vision d'action tout ça ben oui mais moi c'est pour ça c'est aussi pour ça mais t'en t'es pas compte t'as même pas la supprimer ça s'est passé comme ça pour toi le danger auquel maintenant tu ne peux plus supprimer ah ça valait plus en plus le danger qui était avant c'est que les gens s'identifiaient alors là t'es identifié à toi même donc tu peux emprunter Mickaël et son épée pour faire ce que t'as à faire c'est une représentation c'est pas une image projetée c'est une représentation de l'esprit au même titre que quand je parle c'est le verbe et comme Billy parle ce sont des formes géométriques qui viennent de la tête c'est pas des mots là c'est la même chose sauf que c'est pas des mots puisqu'il n'y a pas de mots quand tu es en conscience nue donc l'action que tu vois c'est Mickaël qui agit c'est à la fois toi et à la fois l'action de cette entreprise tu vois de la même façon que cet après-midi c'est la bénélection du Seigneur de lumière vous verrez bien ce que c'est il y aura peut-être une forme il y aura peut-être une présence ou pas présence ça n'a pas d'importance vous êtes tous ceux-là à la fois il va falloir vous y habituer le seul danger c'était ce qui s'est passé à différentes époques au cours de l'histoire d'AD et même après c'est que vous soyez piégé par l'ego dans une densification mais ça ça ne peut plus exister tu vois même en le vivant en tant que Mickaël avec son épée qui penche tout tu sais pertinemment que tu n'es ni l'un ni l'autre ni ce corps ni ce corps ce sont juste des histoires et des assemblages liés à l'intelligence de la lumière que tu es qui crée ça parce que pour toi c'est une représentation qui t'est connue tu serais musulman tu serais hadou tu verrais Kali Krishna ce que tu veux et c'est la même chose c'est exactement la même chose sauf que là c'est pas une projection au sens psychologique c'est une action réelle parce que tu es présente de partout sur ce monde comme tout le monde alors bien sûr à travers ça il y a plein de souvenirs qui vont remonter qui sont pas liés qui sont liés à des formes animales que vous n'avez plus voir selon vous lier mais carrément à votre essence c'est à dire votre origine stellaire au sein de votre première forme originelle qui est soit un défilim soit un élohim soit un triangle soit ce que tu peux imaginer moi il y a des trucs comme ça qui me remontent mais j'ose même pas me l'avouer enfin oui je sais tu vois c'est la mémoire de l'éternité ça c'est pas la mémoire de ce monde c'est la mémoire de l'éternité celle qui t'accompagne toujours tout le temps en permanence et bien sûr ces mémoires ne sont pas long d'apporter elles sont simplement tellement vastes par rapport à ce qu'on a été qu'on a l'impression d'être tellement tout petit dans ce corps qu'il faut se débrouiller avec entre votre corps qui s'ouvre qui fait mal qui vit des trucs insensés et la conscience nue que vous êtes qui a retrouvé sa mémoire même sans se déplacer en conscience nue et qui sait pertinemment à travers des images à travers bien plus que des images c'est une intimité profonde une intimité profonde avec l'élohim avec Christ avec Marie avec ce qu'on appelle tous les grands archétypes au niveau du monde imaginal ou du monde nouménal comme on disait qui n'est plus du monde phénoménal mais qui est antérieur au phénomène quel qu'il soit on est le noumène on est tous les joueurs et bien sûr certaines résonances archangéliques d'êtres de lumière sont plus actives que moi en d'autres parce qu'elles vous rappellent bien évidemment c'est le rappel de la lumière le rappel de votre éternité le rappel de ce que vous avez vécu dans cette éternité c'est le sabre et la promesse mais encore une fois ne faites pas d'identification je vous l'ai dit je pourrais vous raconter toutes mes vies importantes au niveau spirituel mais je pourrais aussi vous raconter toutes mes vies où j'ai fait que des conneries simplement l'amour n'a jamais dévié même dans les conneries il n'y a jamais eu de volonté de manipuler ou d'agir mal je fais toujours des erreurs dans ta vie quand tu es en colère quand j'étais jeune le mec m'énerve je t'aime le jeu mais ça c'est pas grave c'est pas grave du tout ce qui est important c'est justement quand tu vis cet éclairage qui t'arrive que tu as été ou que tu es toujours encore plus aujourd'hui ceci ou cela c'est actif en ce moment tout de suite et quand je vous dis que je fais ce que je dis et je dis ce que je fais c'est bien évidemment l'issue de toutes mes mémoires d'éternité qui ont été véhiculées sur cette terre mais c'est aussi bien sûr le seigneur de lumière et le maître de lumière qui agit je vous l'ai dit le Christ n'est pas extérieur à vous il y a eu un personnage historique il y a eu des circonstances historiques mais de manière antérieure il est présent en vous s'il se réveille aujourd'hui en vous c'est qu'il a déjà été là et que c'est vous qui êtes arrivé jusqu'à lui et c'est pour ça qu'il vous accueille maintenant en fonction du seigneur c'est à dire celle qui vous réveille non pas seulement dans la résurrection au sein de ce monde mais qui réveille la totalité de votre éternité et surtout les pleins potentiels de votre éternité au sein de ce monde c'est à dire que celui d'entre vous qui veut vous déattaquer le royaume cristallin maintenant on peut le faire et c'est fini néanmoins il y a vous allez le voir vous pouvez le faire mais je ne vous conseille pas de le faire ça se produit spontanément je ne décide rien quand je suis là-haut ça se décide par l'intelligence de la lumière je suis en conscience nulle en conscience nulle il ne peut pas y avoir d'intention très légère mais ça oblige à revenir dans le corps ça sur les allers-retours maintenant permanent la connexion est permanent donc pour moi c'est très facile mais ça va devenir très facile aussi pour chacun de vous vous êtes le verbe créateur vous supposez dire lève-toi et marche c'est le qui va se lever et marcher c'est ce qui se passe dans certains soins d'ores et déjà pas tout le monde attention vous avez des gens qui éliminent dans l'espace de quelques secondes une pathologie organique constituée de leur corps c'est pas moi qui les traite c'est le Christ je leur dis c'est ta foi qui t'as sauvé c'est pas moi je ne fais qu'être présent et faire résonner ce qu'ils sont donc là il n'y a pas d'exercice illégal de la médecine il n'y a même pas de miracle c'est la réalité du vécu et ça ne peut pas être un miracle puisque ce n'est pas rare ça se produit sur une échelle planétaire on ne peut pas parler de miracle parmi les conditions un miracle est quelque chose de rare si en conscience nue il n'y a pas de mots d'où nous sont venus ces noms si en conscience nue il n'y a pas de mots tu as dit en conscience nue il n'y a pas de mots donc les noms qui nous sont venus quand je dis il n'y a pas de mots je disais par là que tout est verbe les noms qui te viennent peuvent correspondre à énormément de choses ça m'arrive aussi d'un coup j'ai un mot qui s'imprime par exemple je suis allé à Buckingham pour couper un peu élaguer un peu toutes ces tentacules et ce que j'ai entendu je l'ai entendu comme j'entends les voix des consciences quand je suis en mêle en général avec une phrase qui tape en plein d'ambulines pour ça je le ferais plus parce que tu dis il va suffire d'avoir levé pour ça mais néanmoins ce que tu entends est la réalité par exemple en coupant certaines tentacules de la reine mère là-haut la phrase qui est venue c'est l'avatar de synthèse de la reine mère est coupée elle n'a plus de possibilité de recréer l'avatar de synthèse je ne savais pas ce que c'était qu'un avatar de synthèse je regarde ah bah l'avatar de synthèse c'est un corps de synthèse qui est créé par une entité interdimensionnelle c'est tous les shapes shifting et des reptiles vous savez qu'ils sont tous au poste des médias et des communications ils se montrent de partout regardez la télé vous allez les voir tout de suite donc ça ce shapes shifting maintenant comme la reine mère est la reine mère bah tous les autres archontes présents dans les corps humains ils vont se dévoiler très vite plus de l'eau voilà ça va se revoir très vite parce qu'ils ne pourront plus générer d'avatar de synthèse on va aller manger il est 13h merci 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 merci